Qu'est-ce que les femmes rentrent sur le marché du travail ? Et puis on a aussi un très très bon taux d'excellence des femmes dans l'investissement, dans la formation initiale, puisque les deux tiers des diplômés du troisième cycle ce sont des femmes. Mais d'un autre côté, les femmes sont également extrêmement nombreuses du côté des travailleurs précaires. Les femmes sont deux fois plus souvent au SMIC que les hommes, les deux tiers des bas salaires ce sont des femmes. Et donc on a un contraste, un écart fort entre des femmes cadres qui jouent le jeu de la mixité, avec un agrandissement très fort du nombre de femmes cadres, et puis des femmes non cadres, moins qualifiées, qui peuvent s'enfoncer dans la précarité. C'est vrai qu'aujourd'hui, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes s'expliquent beaucoup aussi par deux phénomènes. Premièrement, ce qu'on appelle la ségrégation verticale, tout ce qui concerne le plafond de verre, le fait que les femmes n'accèdent pas aux responsabilités. Et la ségrégation horizontale, c'est ce qu'on appelle les bureaux de verre, dire que les femmes n'occupent pas les mêmes emplois que les hommes, ne font pas les mêmes métiers et ne travaillent pas dans les mêmes secteurs. Et du coup, elles occupent des métiers, ce qu'on appelle les métiers majoritairement féminins, qui sont très souvent sous-valorisés par rapport aux métiers majoritairement masculins, parce qu'un certain nombre de compétences sont moins prises en compte, notamment des compétences relationnelles, notamment des compétences de pénibilité physique, moins prises en compte que dans des métiers majoritairement masculins, et qu'il y a donc comme ça une sorte de sous-valorisation de compétences portées majoritairement féminines et considérées comme naturelles. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que les femmes n'accèdent pas encore suffisamment en masse aux postes de responsabilité. Donc dans les conseils d'administration, grâce à la loi Copé-Zimmermann, on va arriver dans les grandes capitalisations boursières à peu près au taux de 40%. En dessous, on va avoir du mal. Et puis dans les postes de responsabilité au sein même des entreprises, dans les codires et les comex, il y a très peu de femmes. Encore. Alors la loi est essentielle parce qu'il faut contraindre l'égalité. Ça se compte, ça s'évalue, mais ça aussi, ça se contraint à l'égalité. Mais la loi ne suffit pas. D'abord, il faut l'accompagner, cette loi. Il faut aussi convaincre. Il faut l'accompagner sur le terrain, au plus près des entreprises et au plus près des acteurs, quels qu'ils soient. Et comme il y a des inégalités structurelles qu'il faut combattre, il faut aussi prendre en charge ce qui est de l'ordre de la culture, du culturel, avec des freins culturels très forts liés aux stéréotypes de sexe. Ces stéréotypes de sexe créant des sortes d'injonctions aux hommes et aux femmes d'occuper telle ou telle place et pas telle autre. Et du coup, on a des phénomènes d'exclusion, mais aussi d'auto-exclusion des femmes par rapport à certains métiers. Et donc, il faut travailler aussi par des campagnes publiques nationales, par des formations et des sensibilisations d'acteurs sur cette question des stéréotypes de sexe qui, finalement, bloquent tout le champ des possibles.